Générique Bonsoir à tous, coup de projecteur dans l'Église du Monde sur le Luxembourg. Le 26 janvier, l'État a signé une convention avec les communautés religieuses établies dans le pays. Un véritable tournant pour le grand-duché de tradition chrétienne. La convention a pour but de régler les relations administratives et financières entre l'État et les différents cultes. L'Église catholique est la plus concernée par cette réforme qui touche des domaines tels que l'éducation religieuse, la rémunération du clergé et des salariés laïcs, ou encore l'entretien des lieux de culte. Cette conséquence de cet accord, dans les prochains mois, la constitution luxembourgeoise sera modifiée pour y inscrire la séparation de l'Église et de l'État. L'archevêque du Luxembourg, Mgr Jean-Claude Holrich, qui a signé cet accord au nom de l'Église catholique, et notre invité, Mgr, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci d'être venu jusqu'à nous du Luxembourg. Alors, on a bien sûr envie, au-delà de la position officielle de l'Église, envie de connaître un peu plus votre vision personnelle, à la fois sur cet accord et puis sur les défis qui se posent à travers cet accord pour l'avenir de l'Église. Alors, avant d'y revenir, quelques chiffres pour les téléspectateurs qui nous suivent. Le Luxembourg compte plus de 500 000 habitants, donc 45 % sont originaires d'autres pays. Le diocèse du Luxembourg couvre l'ensemble du territoire, il n'y a qu'un seul diocèse. Et on est dans un régime de monarchie constitutionnelle avec, pour chef d'État, le grand-duc Henri, qui a surtout un rôle protocolaire. On va revenir, justement, à cet accord du 26 janvier, signé par l'État et les différents cultes. De quoi s'agit-il ? Les explications de Coraline Salvoche. C'est un moment historique qui se joue autour du Premier ministre lutte en bourgeois, Xavier Bettel. Les sept représentants des communautés religieuses ratifient la conjonction entre les cultes et l'État. Et pour la première fois, la communauté musulmane en fait partie. C'est tout à fait juste que la communauté musulmane soit traitée en pied d'égalité avec les autres cultes. C'est une petite victoire parce qu'on fait maintenant partie du club des religions reconnues et qui ont leur nom à dire aussi au Luxembourg. Pour l'Église catholique, l'enveloppe financière globale est réduite de 23 millions par an à 6 millions. A l'archevêché, on regrette surtout la disparition des cours de religion. Pour autant, c'est l'occasion pour l'Église locale de se renouveler en profondeur. – Monseigneur, alors un renouvellement en profondeur, on vous perçoit bien que c'est un tournant même historique pour les relations entre l'État et ce qui vous concerne, l'Église ? – C'est un très grand tournant parce que jusqu'à maintenant, par exemple, les ministres du culte étaient payés par l'État. Et c'était même un article de la Constitution luxembourgeoise qui disait que ces ministres du culte devaient être payés par l'État et des salaires assez élevés. – Ça vous fait sourire ? Trop élevé ? – Si je dis trop élevé, je créerais beaucoup d'ennemis. Mais je peux vous dire que c'est quand même beaucoup plus qu'en Belgique, qu'en France. – D'accord, donc peut-être que par certains aspects, ça va assainir un peu une situation aussi ? – Oui, parce que, disons, nous avons une tradition à Luxembourg que l'Église s'est toujours appuyée sur l'État. Cela remonte déjà à Joseph II d'Autriche, le joséphénisme. – Financièrement ? Pas uniquement ? – C'était encore l'Ancien Régime, donc c'était différent. Mais quand même, l'État prescrivait ce que l'Église devait faire. – D'accord. – Et puis, il y a eu la Révolution française, il y a eu Napoléon et le concordat de Napoléon. Et les lois sur les fabriques d'Église, en fait, sont napoléoniennes chez nous. – Alors, les fabriques d'Église, précisez-nous ? – Les fabriques d'Église, ce sont des conseils économiques des paroisses qui ont pour but de payer toutes les réparations pour les lieux de culte. – D'accord. – Où, en général, le maire et le curé en font partie. Et le déficit des fabriques d'Église était jusqu'à maintenant payé par les communes. – D'accord, couvert par les communes. Donc ça, ça va changer ? – Cela va changer. L'idée du ministre de l'Intérieur, c'est de créer un fonds. Et les églises et les propriétés de toutes les fabriques d'Église seraient transférées dans ce fonds. Et c'est nous-mêmes qui devons prendre soin de nos églises. – Ça vous préoccupe, ça, ce changement ? – Oui, cela me préoccupe parce que, disons, s'il faut des réparations assez grandes comme de nouveaux toits, etc., cela demande quand même beaucoup d'argent. Mais il y a aussi une stupédation que les églises dont on n'aurait plus besoin devraient être vendues à 1 euro aux communes ou à l'État pour qu'il n'y ait pas de commerce des églises. – Vous craignez qu'il y ait une fermeture peut-être non justifiée d'églises ? C'est ça votre crainte ? – On va voir. Ce sont les fabriques d'églises et les maires qui doivent dire quelles églises vont faire partie de ce fonds qui sera créé. – Et quels seront les critères ? – Ah, il faut demander aux maires, mais je pense que beaucoup de maires veulent garder toutes les églises. Il y a des réactions différentes, des maires. Il y a des maires qui me disent, ah, on va mettre toutes les églises en ordre avant de vous les remettre dans le fond. Il y en a d'autres qui ont arrêté déjà maintenant l'entretien. – D'accord. D'un endroit à un autre, c'est différent. Alors, comment est-ce que les luxembourgeois ont réagi ? Est-ce que ça a été un choc ? Est-ce qu'on en a beaucoup parlé dans la presse ? – On en a beaucoup parlé dans la presse. Le Premier ministre, il disait que c'était un accord historique. Naturellement, pour les laïcistes, ces mesures ne vont pas assez loin. Ils disent que ce n'est pas une vraie séparation entre église et État. Et pour des chrétiens plutôt de droite, ces mesures vont beaucoup trop loin. Et ceux qui sont les plus malheureux, ce sont justement les membres des fabriques d'églises. Mais je la ferme intention, et je l'ai manifesté à plusieurs fois, que ce fonds ne sera pas géré de manière centrale. – C'est-à-dire ? – Mais sera géré dans les nouvelles paroisses que nous allons créer, qui peuvent avoir des subdivisions, etc. Donc la gestion sera locale. Et c'est clair que des fonds dédiés pour telle ou telle église resteront toujours des fonds dédiés. – D'accord. – Sauf qu'on va introduire un petit pourcentage de solidarité. – Alors on en revient un peu aux circonstances de cet accord. Pourquoi est-ce qu'il intervient maintenant ? – Il y a déjà une longue histoire. Déjà le gouvernement précédent, social-chrétien et socialiste, avait créé une commission d'experts sur les relations avec les cultes, comme on dit. – Pour étudier cette possibilité-là ? – Et nous avons eu ce rapport des experts, nous avons réagi. Puis nous avons eu des élections anticipées. – En décembre 2013. – Un nouveau gouvernement est né, libéral, socialiste et écologique. Et dans le programme des trois partis, il y avait séparation d'églises et de l'État. – Oui, donc même dans le parti social chrétien. – Le parti social chrétien avait l'abolition des cours de religion dans le secondaire, dans le programme. – C'est surprenant, non ? – Oui, je n'étais pas content. – Est-ce que finalement ce qui se passe, c'est un peu à l'image de l'évolution du Luxembourg ? – Je pense que c'est une évolution, parce qu'on ne peut plus dire que toute la société soit chrétienne. Donc on peut justifier un tel paiement par l'État, si presque tout le monde appartient à une religion, comme dans le temps où presque Luxembourg était catholique à 96%. – Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. – Ce qui certainement n'est plus le cas. Dans les paroisses luxembourgeoises, il y a beaucoup de gens âgés qui vont à la messe. Les jeunes, les jeunes adultes, les enfants manquent. Dans les communautés étrangères, qui quand même font une grande partie du pays, les communautés francophones, lusophones, polonaises, etc., sont beaucoup plus vivantes que les communautés luxembourgeoises. – D'accord, donc ça c'est aussi une évolution du visage de cette Église. Mais dans le fond, est-ce que vous approuvez cet accord ? Comment est-ce que vous l'avez vécu ? – Il y a des choses qui font mal dans l'accord. – C'est-à-dire ? – La suppression des cours de religion et… – Donc plus de cours d'enseignement religieux à l'école primaire, secondaire, à l'université. – Déjà, oui, à l'université, ça n'existait pas. – Ça n'existait pas. – Mais disons que déjà, la commission des experts du gouvernement précédent avait défini trois possibilités. Parce que dans les cours de religion, il n'y avait que des cours de religion catholiques. – Voilà. – Et alors, à cause de l'égalité de traitement, il faudrait alors aussi envisager des cours de religion pour les autres religions. C'était notre première option. – C'était votre proposition ? – Oui. La deuxième proposition que nous avons faite, mais qu'hélas, le gouvernement n'a pas retenue, et là, je pense qu'il a raté une chance historique, c'était que toutes les religions présentes à Luxembourg, qui font partie du Conseil des cultes, dont je suis le président, auraient proposé un cours des religions à l'école, qui n'aurait pas été un cours de sciences religieuses, mais où on explique comment vivent les différentes religions de l'intérieur des religions. Et quand on voit les tensions entre religions dans d'autres pays, dans la France, avoir un tel accord entre toutes les religions, je pense que c'était quelque chose de vraiment unique, qu'hélas, on a raté. Mais le Conseil de culte a un droit de regard sur le nouveau cours des valeurs, un cours commun. – Le Conseil du culte, c'est-à-dire un conseil qui va réunir les différents… – Qui réunit les différents… – … représentants religieux, dont vous. – Oui. – D'accord. – Vous ne savez pas encore ce qu'il y aura dans ces cours ? – Non, les programmes sont en train d'être… Mais il y aura une certaine partie qui reste dédiée aux religions. – D'accord. – Mais comment ils vont le faire ? Je n'en ai aucune idée. – Alors, il y a un autre aspect qu'il faut soulever, c'est que ce cours disparaît, mais par ailleurs, il n'y avait pas de catéchèse en paroisse. – Il y avait un rudiment de catéchèse en paroisse. – Pourquoi qu'un rudiment ? – Parce que tout juste, tout le monde… – Tout le monde s'appuyer sur ces cours à l'école ? – Oui. – Mais qui n'étaient pas une catéchèse ? – Ces cours d'école avaient déjà changé. Quand j'étais moi-même enfant, c'était le curé qui venait à l'école et qui enseignait le catéchisme, la Bible, etc. On avait trois heures par semaine. Cela est devenu un enseignement de la religion catholique. Donc, plus une catéchèse, c'est que beaucoup de gens, qu'ils soient catholiques ou non-catholiques, n'ont pas compris qu'il y a eu ce changement. – Qui s'est opéré à quel moment ? – Ou cela remonte déjà dans les années 90. – D'accord. Et là-dessus, il n'y a pas eu une prise de conscience de l'Église, de dire, bon, c'est en train d'évoluer, il faut qu'on mette en place des catéchèses dans les paroisses ? – Oui. Parce que c'était encore l'Église populaire, donc presque tout le monde faisait la première communion. Un très grand pourcentage se présentait à la confirmation, surtout quand l'âge était un peu bas pour la confirmation. Mais ce sont des gens qui viennent en grande partie où les enfants et les parents ne viennent jamais à l'Église. – Ils ne sont là que pour… – Pour la cérémonie, etc. – Célébration, oui. – Et je pense que maintenant, tout ça va changer. – Mais donc, pour cette question de la catéchèse, vous vous dites, finalement, il y a peut-être un créneau à saisir, une opportunité. – Et l'accord avec l'État nous permet de garder 40 enseignants de religion qui seront payés par l'État, mais qui ne seront pas… – Affectés aux écoles. – Les postes ne sont pas renouvelables. – D'accord. – Et cela… – Ils vont venir travailler en paroisse ? – Voilà. – D'accord. Donc, des personnes qui ont déjà cette compétence-là, qui vont vous aider à faire cette transition. – Et nous avons un très bon professeur qui est venu du Canada, expert pour la catéchèse en paroisse, puisque le Canada a eu une évolution similaire, en ce sens, oui, je pense que nous sommes préparés. – D'accord. Vous voyez les choses avec confiance. Il y a un autre aspect aussi dans cet accord qui concerne le financement des ministres du culte, ainsi que des salariés laïcs. – D'abord, est-ce qu'il y en a beaucoup des laïcs qui travaillent pour l'Église aujourd'hui ? – Le nombre est plus grand que le nombre des curés. – Et voilà, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là ? – Donc, là où je suis très content, c'est que tout le monde qui reçoit un salaire de l'État va le recevoir jusqu'à sa pension. – Jusqu'à sa retraite ? – Oui. – D'accord. – Mais, il n'y aura plus de ministres du culte, dans ce sens, payés par l'État dans l'avenir. – Donc, les prêtres… – Donc, les prochains prêtres, que j'ordonnerai, devront être payés par l'archevêché, pour mon payé privé de l'archevêché. – D'accord. Ça vous préoccupe ? – Non. – Non. – Parce que je pense, puisque ce sera progressif, nous avons le temps et les possibilités d'avoir plus de revenus. Et je ferai aussi appel à la solidarité des autres curés, des gens, pour qu'on fasse un fonds de l'avenir qui serve à payer les ministres du culte, surtout les prêtres, dans l'avenir. Mais on ne pourra plus employer tant de laïcs, ça c'est clair. – En ce qui concerne votre équipe, par exemple, qu'est-ce que ça va changer ? Vous allez conserver les personnes qui sont actuellement en poste, il n'y a pas de licenciement. – Non, il n'y a pas de licenciement. – Et là, je suis très heureux. – Mais vous allez peut-être moins recruter après les départs. – Oui. Il y aura moins de laïcs qui travailleront pour l'église et il faut nous passer à une église du bénévolat. Ce qui n'est pas une chose mauvaise. – Est-ce que vous pensez que ça a pu avoir une influence, peut-être pas forcément positive sur tous les aspects, c'est-à-dire une église un peu installée, confortable, salariée ? – Tout à fait. Et tous les fidèles pensent qu'ils reçoivent leur salaire, donc c'est à eux de le faire. Cela, disons, c'est un mode plus consumiste de la religion. – Donc, ça veut dire que les fidèles ne s'engagent pas forcément parce qu'ils comptent sur les salariés qui travaillent dans le diocèse. – Oui. – D'accord. – Donc, cela va changer. – De ce point de vue-là. Vous parlez peut-être d'une opportunité pour devenir plus missionnaire. – Oui. – Quelle dynamique vous attendez, justement, des fidèles ? – Mais tout d'abord, il faut prendre conscience que l'église, c'est nous tous. Ce n'est pas seulement les prêtres et les laïcs, pas seulement les salariés, mais l'église a la mission du Christ, de proclamer l'évangile. Donc, nous devons le faire. Je suis très content que cette année-ci, nous avons 29 catéchumens, donc qui seront baptisés la nuit des Pâques, dont la plupart, quand même, sont lusophones et francophones. – D'accord. Quel projet vous entendez aussi peut-être mettre en œuvre ? – Nous allons réduire le nombre des paroisses. – Donc, vous allez avoir un regroupement paroissial ? – Nous avons déjà eu un regroupement paroissial, mais les anciennes paroisses restaient comme structures. Donc, ce sont devenues des structures très hybrides et difficiles à gérer. Et il faut un peu regarder le nombre de prêtres que nous aurons dans l'avenir. Et en ce sens, nous allons faire une bonne trentaine de paroisses. – D'accord, sur l'ensemble du pays. Vous parliez des prêtres. Aujourd'hui, justement, il y en a combien ? Est-ce qu'il y a des vocations ? Quel est un petit peu le visage de cette église ? – Nous avons une centaine de prêtres. Il y a des vocations, mais pas tous les ans. Nous avons huit séminaristes, en deux sont déjà diacres. Et parmi ces huit, il y en a trois que j'ai reçus comme cadeau du mouvement néo-catechuménal, du chemin néo-catechuménal. – Est-ce que votre église a besoin d'un nouveau souffle aujourd'hui ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut redynamiser les choses ? – Il faut redynamiser les choses. Et être une église plus pauvre, plus proche de l'évangile, va nous aider à le faire. – Est-ce que cette étape-là, vous sentez que ça va être compliqué, difficile, long ? – La transition sera certainement compliquée. – Oui, parce qu'on change un mode qui a duré plusieurs siècles. Mais je pense que nous verrons, ou que les gens comprendront, il y a maintenant des soirées d'information sur des conventions dans toutes les régions du pays, que pas mal de gens voient aussi les possibilités qui s'offrent à l'église par ce nouvel accord. Nous ne sommes plus dépendants de l'État. – Ça vous donne une certaine liberté, finalement ? – Ça donne une plus grande liberté, oui. – Déjà, je peux réformer les paroisses, parce qu'auparavant, les paroisses étaient fixées par la loi. – Donc vous ne pouviez pas du tout modifier les lieux, les affectations ? – Non, il fallait que le Parlement modifie… – Ça passait par un vote au Parlement, d'accord. Donc un peu compliqué. Alors si on le comprend bien, il y a aussi cette physionomie de l'Église qui change avec une proportion d'étrangers importantes, 45% qui sont originaires d'autres pays. Est-ce que c'est une difficulté pour l'Église, cette arrivée de nouvelles communautés ? – On n'a pas essayé d'intégrer les nouvelles communautés. Donc on a eu… – Ce sont des populations qui viennent d'où ? Alors dites-nous un peu. – Disons, le plus grand nombre, c'est les portugais, les capverdiens, et alors aussi des africains, disons de langue portugaise, de l'Angola, du Mozambique. À Luxembourg-Ville, le plus grand groupe à côté des luxembourgeois sont les Français. À Luxembourg-Ville, il n'y a que 32-33% de luxembourgeois. – Et pourquoi vous dites qu'on n'a pas essayé d'intégrer ces communautés-là ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui a manqué ? – Parce que je pense qu'on n'a pas vu que ce nombre augmentait chaque année. Et on a créé des missions. – Pour chacune des communautés ? – Pour chacune des communautés. Il y a eu déjà la paroisse européenne, mais que j'ai dissoute, parce qu'auparavant, les étrangers qui vivaient à Luxembourg, je n'ai pas les termes d'étrangers, disons les non-luxembourgeois qui vivent à Luxembourg, étaient les gens qui travaillaient aux communautés. Maintenant, c'est différent. Et nous avons des messes en français. Il n'y a pas seulement les gens qui travaillent aux communautés, mais dans le secteur bancaire, etc. Donc, cela dit, la paroisse anglophone n'est plus une paroisse irlandaise. – D'accord. – Mais il y a des Américains… – C'est par communauté linguistique, en fait. Donc, il y a ce travail aussi d'intégration à faire. – Et quand nous ferons les nouvelles paroisses, une paroisse, naturellement, aura plusieurs communautés. Et alors, il y aura aussi les communautés, disons, non-luxembourgeoises, d'autres langues, dans ces paroisses, qui feront une communauté, mais il n'y aura plus d'interaction, etc. Et quand je parle d'intégration, je ne veux pas dire que tous doivent devenir luxembourgeois, mais que toute la population doit aller à l'encontre des uns des autres. – Ils doivent créer ces liens, ces ponts entre les communautés. Alors, si l'Église change, en tout cas, certaines traditions sont immuables. C'est le cas de la procession dansante, vous en parlerez, Monseigneur, dans l'Est du Luxembourg. La communauté catholique d'Esternac perpétue cette tradition vieille de plus de mille ans en l'honneur de Saint-Villibrode, évangélisateur du VIIe siècle. Chaque année, le mardi de Pentecôte, 10 000 pèlerins viennent danser à Esternac. On regarde cet extrait de documentaire. Au cours des siècles, le pèlerinage sur la tonde de Saint-Villibrode s'est répété chaque mardi de Pentecôte. Et au travers de tableaux, d'illustrations, d'images pieuses et de photos, la ferveur des pèlerins a traversé les âges. Toujours en dansant, jusqu'à être finalement classé en 2011 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais c'est bien dans le cœur des habitants d'Esternac que la procession dansante est définitivement ancrée. Beaucoup d'archives privées témoignent de la pérennité de cette tradition. Et à travers elle, l'esprit d'Esternac se perpétue. Solidarité, identité, espoir et joie d'être tous rassemblés autour d'une même émotion. – Voilà un documentaire que l'on peut retrouver sur notre site internet. Alors Monseigneur, vous y participez à ces processions dansantes ? – Oui, je participe tout d'abord comme pèlerin, en général avec les jeunes. Donc je participe à la danse et ensuite je participe avec les évêques à la fin de la procession. C'est important pour les luxembourgeois ? – C'est important mais c'est plus que Luxembourg. Il y a des pèlerins néerlandais, allemands, il y a des pèlerins allemands qui font trois jours de marche. – Voilà, mais pourquoi il y a cet attachement à ces traditions populaires ? – Mais c'est quelque chose qui est vraiment très moderne. Nous on parle maintenant de prier avec le corps, etc. Et nous avons cette tradition depuis le Moyen-Âge. Et quand on participe à la procession, c'est sérieux. Et on se fatigue. – Donc il y a cette solennité. – C'est comme une pénitence pleine de joie. – Et cet attachement à ce saint, ce saint Vili Brode ? – Qu'est-ce qu'il représente pour les luxembourgeois ? – Je pense qu'il est le patron pour nous de la nouvelle évangélisation. Parce que disons, le Luxembourg, les premiers missionnaires, c'était des soldats romains. Nous sommes catholiques depuis l'ère romaine, comme la France. Mais au grand changement culturel, donc époque mérovingienne, il y a eu une réévangélisation faite par saint Vili Brode et ses compagnons. Saint Vili Brode qui était le premier missionnaire aux Pays-Bas actuels et au Danemark et envoyait saint Boniface en Allemagne. – Donc il est un symbole pour les chrétiens d'aujourd'hui. Alors on va brièvement parler de quelques questions de société qui traversent le pays. – Rappelons-le, l'euthanasie a été légalisée en 2009, le mariage homosexuel en 2014. Il n'y a pas eu vraiment de contestation par l'opinion, pas eu de manifestation. Pourquoi selon vous ? – Les luxembourgeois sont assez passifs. Et il y a une majorité à Luxembourg qui ne se sent plus catholiques, qui sont peut-être encore baptisés, mais où déjà les parents ne sont plus allés à l'église. – Il y a une rupture. – Il y a une rupture, on ne comprend plus, disons, la morale proposée par l'église. Naturellement, nous avons eu maintenant aussi une libéralisation de l'avortement, presque complète. J'ai écrit une lettre pastorale, mais c'est plutôt alors une lettre en dialogue. Ce n'est pas une condamnation pure, disons. Naturellement, je condamne. Je suis contre l'avortement, je suis contre l'euthanasie. L'église ne peut pas faire de mariage homosexuel. Là, c'est très clair. Mais il faut être en même temps en dialogue avec cette société. Il faut donc avoir une identité très claire. Autrement, l'église va disparaître. Mais une identité qui puisse être en dialogue avec la société au Luxembourg. – Est-ce que c'est ça le défi pour l'avenir de l'église, d'avoir une identité forte et en même temps de dialoguer ? Une place qu'elle a peut-être un peu perdue ? – Il faut que nous le fassions. Tout d'abord, identité forte. Comme tout le monde était catholique, il n'y avait pas d'identité catholique. Mais maintenant, il a faux. Et le dialogue, nous avons aussi le centre Jean XXIII, qui était le grand séminaire, où je veux que ce soit un centre intellectuel en dialogue… – Un milieu de formation. – Oui, avec le monde contemporain. – Merci beaucoup Mgr Olrich d'être venu nous apporter votre témoignage sur le tournant que vit l'église catholique au Luxembourg. Et puis on se quitte en musique avec un extrait de la procession d'Esternac. Très bonne semaine à tous, au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501